Le gaz a un rôle important à jouer, donc il n'y a pas une seule solution technologique, il y a l'hydrogène, l'électricité, mais certainement dès aujourd'hui le CNG et également le bio-CNG. Le potentiel est important, on en est aujourd'hui à 18 500 véhicules sur les routes, plus de 130 stations, mais il y a énormément de projets en cours de réalisation, donc demain on va se retrouver entre 200 et 300 stations CNG en Belgique. Aujourd'hui les régions reconnaissent le rôle du CNG en tant que carburant pour la transition énergétique, mais ça ne suffit pas, il faut aussi une mobilisation des constructeurs, des exploitants de stations-services et des citoyens, donc ça signifie beaucoup plus de communication, afin que l'ensemble des particuliers, des entreprises et des communes réalisent le rôle que peut jouer pour la verdurisation de leur flotte le CNG. La première station-service belge qui propose le bio-CNG a été ouverte au quai des usines à Bruxelles. Le bio-CNG est un gaz vert qui est produit, par exemple, à partir de déchets de jardinage. La station-service de Bruxelles est exploitée par Total Belgium. En plus des avantages du CNG traditionnel, le bio-CNG contribue encore plus dans la réduction des émissions de CO2. On va jusqu'à 80% de réduction de CO2. Le CNG est stratégique et a sa place dans la transition énergétique au sein de l'offre mobilité chez Total Belgium. Pour 2020, les ambitions sont une station par mois qu'on va ouvrir au niveau du CNG. Le projet a été réalisé en collaboration avec le gestionnaire de réseau bruxellois Sibelga, dont le siège central est tout proche de la station. Le gestionnaire de réseau a élaboré une stratégie ambitieuse pour passer à la mobilité durable. Sibelga souhaite être un des moteurs de la transition énergétique à Bruxelles. Or, une des préoccupations principales des bruxellois, c'est la qualité de l'air. Sibelga a environ 400 véhicules utilitaires. Et donc, nous souhaitons être un véritable exemple en la matière de transition énergétique. Et donc, pour 2021, 50% de la flotte, près de 200 véhicules utilitaires, seront soit au CNG, soit à l'électricité, pour répondre avec vraiment des solutions innovantes, concrètes, à la préoccupation des bruxellois. Sibelga a arrêté d'acheter des véhicules utilitaires de manière massive en 2017 pour attendre que des véhicules à énergie alternative apparaissent sur le marché. Donc, Sibelga a choisi le CNG en complément des véhicules électriques pour les véhicules de chantier. Ces véhicules ont besoin de transporter plus de volume et de masse. Et aujourd'hui, en termes de motorisation, il n'y a pas vraiment d'alternative au CNG. Le gestionnaire de réseau bruxellois espère que d'ici à 2028, son parc de véhicules utilitaires sera complètement reconverti aux combustibles nouveaux. Entre-temps, il a aussi lancé le nouveau service Mobiclic pour aider les administrations publiques à verdir leur parc automobile. Mobiclic, c'est une centrale de marché qui permettra à l'ensemble des pouvoirs publics participants de faire l'acquisition de véhicules utilitaires verts à l'électricité, au CNG et plus tard, possiblement, à l'hydrogène. Ça permettra aussi à l'ensemble de ces pouvoirs publics de faire l'acquisition de solutions de recharge, électricité ou gaz, qu'on pourra installer dans leur domaine privé, sur leur parking, de manière à ce que l'ensemble de leurs charrois puissent se recharger. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada